Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à Ici Tout Commence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 1058, qui sera diffusé le lundi 2 décembre 2024. Dans cet épisode riche en rebondissements, les tensions montent autour du carnet secret d'Angèle, un objet qui menace de bouleverser la vie de Carla. Pendant ce temps, Anaïs doit affronter une critique cinglante qui remet en question son talent, tandis que Marc tente un coup de poker en fouillant discrètement chez Angèle. Mais il se fait surprendre. Des intrigues captivantes, des alliances inattendues et des secrets prêts à exploser, vous ne voudrez pas manquer ce résumé exclusif et détaillé. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour découvrir tous les secrets de cet épisode. Dans Ici Tout Commence, la tension monte entre les personnages. Rose confie à Marc quand elle semble déterminée à se venger, même si cela implique de causer du tort à Carla en utilisant le fameux carnet comme arme. Marc, inquiet face à cette situation, suggère à Rose qu'elle prenne les devants en dévoilant elle-même le contenu du carnet avant qu'Angèle n'en ait l'occasion. Cependant, pour Rose, cette option est inenvisageable. Elle est catégorique, Carla ne doit jamais avoir connaissance de ce carnet, peu importe les circonstances. Pendant ce temps, Milan croise Anaïs en cuisine. Anaïs, visiblement absorbée par son travail, est en train de perfectionner une bouchée gastronomique. Elle explique qu'elle s'ennuie dans l'appartement qu'elle partage avec ses colocataires et qu'elle préfère occuper son temps en travaillant. Anaïs mentionne aussi un problème qu'elle rencontre, elle perçoit tous les sons au même niveau, ce qui complique sa concentration. Malgré cela, elle souhaite continuer à s'exercer pour mieux maîtriser les différents équipements de cuisine. Toutefois, on sent qu'elle est sous pression, la sortie imminente d'une critique culinaire semble être une source importante de stress pour elle, ajoutant à son anxiété. Gaëtan donne son cours de sport aux élèves de première année, concentrés sur ses explications et ses démonstrations. C'est alors qu'Alice vient à sa rencontre, visiblement d'humeur légère. Elle engage la conversation et lui fait remarquer, avec un sourire, qu'ils sont désormais amis, faisant référence au fait qu'elle a pris en compte ses suggestions pour revoir sa carte des desserts. Cependant, Gaëtan se sent légèrement mal à l'aise face à l'attitude d'Alice. Il est troublé par la manière intense et insistante dont elle le regarde, ce qui le met dans une position inconfortable, même s'il essaie de ne rien laisser paraître. Pendant ce temps, Rose partage ses inquiétudes avec Antoine. Elle lui confie qu'elle craint profondément qu'Angèle, avec son attitude vindicative, ne finissent par s'immiscer dans leur couple et détruisent leur relation. Rose semble perturbée à l'idée qu'un conflit avec Angèle puisse avoir des conséquences personnelles. Antoine, en revanche, se montre rassurant. Avec calme, il lui affirme que cela n'arrivera pas et qu'elle ne devrait pas laisser ses craintes prendre le dessus sur leur complicité. De son côté, Anaïs est accompagnée d'Enzo et de Vic lorsqu'elle découvre la critique écrite par Kleber. Mais à mesure qu'elle lit, une amère désillusion s'installe. La critique ne met pas en avant ses compétences ou sa créativité culinaire, comme elle l'espérait. Au contraire, elle se rend compte qu'elle est simplement perçue comme « la chef handicapée ». Une étiquette qui la réduit à son trouble sensoriel plutôt que de valoriser son talent et son travail. Anaïs est profondément touchée et déçue, le poids de cette critique pesant lourd sur ses épaules. Clotilde et Mark sont en pleine préparation d'un examen destiné aux élèves. Ils échangent des idées et élaborent des consignes dans une ambiance studieuse. Rose les rejoint au milieu de leur travail, mais elle semble préoccupée. Son inquiétude se porte sur Angèle, qui passe du temps avec Carla à la ferme. Redoutant qu'Angèle n'en profite pour mettre son plan de vengeance en action, Rose cherche une solution. Mark, toujours pragmatique, propose une idée, il pourrait se rendre chez Angèle sous prétexte de chercher de l'inspiration pour les examens qu'il prépare. Mais son intention va au-delà de cette excuse. Rose, voyant une opportunité, lui demande s'il accepterait d'en profiter pour fouiller discrètement dans la maison d'Angèle afin de retrouver le carnet compromettant, celui qui représente une menace pour Carla. La conversation met en lumière la tension croissante entre les personnages et les décisions difficiles qu'ils doivent prendre. Un peu plus tard, Mark se retrouve à la ferme, où il assiste silencieusement au cours d'Olivia. Il est là en tant que simple observateur, mais la situation est délicate, car Angèle est également présente. En sa compagnie, il se montre réservé, analysant les interactions et les dynamiques en jeu sans intervenir directement. Il reste en retrait, attentif à tout ce qui pourrait lui donner un indice sur le carnet ou sur les intentions réelles d'Angèle. Dans Ici tout commence, une tension palpable s'installe autour de Stanislas, Gaëtan et Alice. Stanislas décide d'aborder Gaëtan pour discuter d'Alice, car il semble préoccupé par leur rapprochement récent. Lorsqu'il exprime ses inquiétudes, son attitude laisse entendre qu'il éprouve des sentiments pour Alice, ce que Gaëtan ne manque pas de remarquer. Avec une pointe de malice, Gaëtan lui fait remarquer qu'il donne l'impression d'être jaloux, ajoutant qu'il pense que Stanislas a un faible pour elle. Point. La situation prend une tournure embarrassante lorsque Stanislas, sans réfléchir, laisse échapper une information très personnelle, il révèle qu'Alice n'a pas encore vécu sa première expérience amoureuse intime. Cette maladresse met Gaëtan mal à l'aise, et il décide de clarifier la situation directement avec Alice. Lors d'une discussion franche, il lui explique qu'il n'est pas prêt pour une relation en ce moment, insistant sur le fait qu'il préfère être honnête avec elle pour éviter tout malentendu ou faux espoir. De son côté, Stanislas est rongé par le remords. Il s'en veut d'avoir trahi la confiance d'Alice en révélant une information aussi intime à Gaëtan. Son erreur le pousse à se remettre en question, conscient qu'il a peut-être compromis sa relation avec Alice, mais aussi avec Gaëtan, par sa maladresse. Cette série d'événements met en lumière les émotions complexes qui lient ces trois personnages et les difficultés liées aux confidences et à l'honnêteté dans leurs interactions. Tessier croise Anaïs en cuisine, où elle est en train de nettoyer méticuleusement son poste de travail. Loin de l'assurance qu'il a caractérisé autrefois, Anaïs laisse éclater son désarroi. Elle avoue à Tessier qu'elle ne se considère plus comme une grande chef. Sa confiance en elle s'est effondrée depuis qu'elle doit s'adapter à l'utilisation des appareils sensoriels. Anaïs exprime son profond doute, elle pense qu'elle n'arrivera jamais à s'habituer à ses dispositifs et que sa carrière pourrait en souffrir définitivement. Tessier, fidèle à son franc-parler, ne mâche pas ses mots. Il lui rappelle qu'elle traverse une période de rééducation essentielle et qu'il est crucial de ne pas vouloir précipiter les choses. Avec un ton ferme mais encourageant, il lui explique qu'elle doit respecter chaque étape de ce processus, même si cela peut être frustrant. Point. Il tente de lui faire comprendre qu'elle a encore un grand potentiel, mais qu'elle doit d'abord se concentrer sur sa progression personnelle avant de retrouver son assurance en cuisine. Dans l'après-midi, l'attention se déplace vers les élèves de deuxième année qui se rendent, accompagnés de Marc, chez Angèle Licetti. Ce déplacement pédagogique a pour but de les immerger dans un environnement pratique. Pendant que Souleymane, Bérénice et Carla s'affairent à récolter des potirons dans les champs. Angèle rejoint le groupe. Elle s'approche de Carla, essayant de créer une atmosphère de complicité avec sa nièce. Avec un sourire encourageant, Angèle remarque l'habileté de Carla et lui confie, « On voit que tu maîtrises bien ce geste, c'est quelque chose de naturel pour toi. » Dans un élan pédagogique, elle lui montre une méthode plus rapide pour récolter les légumes, prenant le temps de lui expliquer chaque mouvement avec soin. Elle lui tend même son propre sécateur, cherchant à renforcer cette proximité naissante. Cependant, cette tentative de rapprochement ne passe pas inaperçue. Bérénice, qui observe la scène de loin, ne peut s'empêcher de ressentir de la méfiance. Quelque chose dans l'attitude d'Angèle semble la perturber, et elle garde un œil attentif sur cette interaction, comme si elle craignait qu'Angèle n'ait des intentions cachées. Cette scène laisse planer une ambiance intrigante et met en lumière les relations complexes entre les personnages. Après avoir terminé la récolte des potirons, Angèle, cherchant à renforcer ses liens avec Carla, lui propose une invitation pour le lendemain midi, « Pourquoi ne viendrais-tu pas déjeuner à la maison demain ? » « Ce serait une belle occasion d'apprendre à mieux se connaître et de te raconter davantage sur ta famille. » Carla, un peu hésitante face à cette proposition, lui répond simplement qu'elle va y réfléchir. Bien qu'elle ne ferme pas la porte, elle semble prendre son temps pour décider. Pendant ce temps, Marc, déterminé à retrouver le carnet compromettant, profite d'un moment d'inattention générale pour s'éclipser discrètement vers la maison d'Angèle et Colline. Avec prudence, il s'introduit à l'intérieur et commence à fouiller méthodiquement dans les placards et les tiroirs. Il examine chaque recoin, espérant tomber sur le carnet qui pourrait mettre fin aux manigances d'Angèle. Cependant, malgré ses efforts, sa quête reste vaine, le carnet demeure introuvable. C'est alors que la situation prend une tournure inattendue. Alors qu'il est encore en train de fouiller, Marc se fait surprendre par Bérénice, qui arrive sans prévenir. Elle le regarde, visiblement choquée, et l'interroge d'une voix à la fois perplexe et suspicieuse, « Chef, pourquoi êtes-vous en train de fouiller dans les affaires d'Angèle ? » Guilhemet double point. Marc, pris sur le fait, se retrouve dans une position délicate. Son intrusion est découverte, et il devra rapidement trouver une explication ou assumer ses actes face à la méfiance grandissante de Bérénice, qui commence peut-être à comprendre qu'il se trame quelque chose de bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et voilà, c'est tout pour ce résumé exclusif de l'épisode 1058 des Apostrophes Ici Tout Commence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter vos théories et à nous dire ce que vous attendez pour la suite. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés, spoilers et analyses de votre série préférée. Et activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour plus de rebondissements à l'Institut. À bientôt. Point.